Merci monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez eu la confiance du Président de la République et de la Première Ministre, mais pas encore la nôtre, à ma connaissance, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je ne doute pas que vous essayez de remplir vos fonctions pour le mieux. Du reste, pour ce qui nous concerne, nous allons faire nos travails de parlementaires, à savoir décortiquer à la fois le texte, mais aussi la stratégie passée. Et je ne résiste pas à un premier élément, qui est celui de moi aussi, au nom de notre groupe, donner toute notre reconnaissance à toutes celles et tous ceux, les personnels des médico-socials, parce qu'ils sont nombreux et nombreux, il n'y a pas que l'hôpital, il n'y a pas que les soignants, c'est bien plus large que ça, qui n'ont pas démérité, bien au contraire, sur toute cette séquence. Mais on aurait pu aller plus loin en parlant cette fois-ci des oubliés du Ségur, tous ceux qui n'ont pas eu la prime parce qu'ils n'étaient pas dans la bonne case, au bon endroit, au bon moment. Tout le monde est soudé et tout le monde a droit à la reconnaissance. Qu'il y ait des primes, c'est tout de suite un peu plus compliqué et j'espère que vous pourrez remédier à cela rapidement. Les revendications sont nombreuses à la matière et notre collègue Caroline Fiat avait d'ailleurs déposé une proposition de loi pour les oublier du Ségur. Regardez comme la dénomination a bien été choisie pour vous faciliter la tâche dans vos prises de fonction. Il y a aussi un deuxième enseignement que l'on peut voir dans cette séquence, c'est que vous savez visiblement lutter contre la pandémie sans le pass vaccinal. Bravo. Ce n'est pas faute de vous l'avoir dit pendant des mois que c'était possible de faire différemment sans avoir de restrictions de liberté comme vous avez pu le faire. On vous avait même expliqué qu'il fallait plutôt avoir des stratégies d'aller vers, de cibler pour les doses de rappel, pour les doses de vaccination, ne pas contraindre. Vous y venez. C'est bien. Est-ce que c'est parce qu'il y a une campagne présidentielle entre les deux et que vous aviez besoin de quelques électrices et électeurs et qu'il vous en manquait quelques-uns ? On peut le remarquer. Mais vous n'échapperez pas à la question de l'anticipation et des moyens qui manquent cruellement à la fois à l'hôpital public. Vous avez été missionné pour une mission flash sur les urgences. D'ailleurs, il y a eu plusieurs missions pendant la mandature sur le même sujet. On se demande bien ce qu'ont fait les précédents vu qu'il a fallu en faire une nouvelle. Et puis, sur la question des tests, vous dites que tout va bien jusqu'au moment où nous serons submergés par cette nouvelle vague et tout le monde voudra se tester parce qu'il faudra le faire. Est-ce qu'on est bien armés pour ça ? Est-ce que vous avez prévu de réintégrer les soignants ? Les dispositifs prennent fin là, au 31 juillet, état d'urgence et régime transitoire de sortie de l'état d'urgence, sur lequel était assis, était lié effectivement cette obligation ? Est-ce qu'un soignant qui fait un test qui est négatif, comme pour aller et venir du territoire national, comme vous le mettez dans l'article 2, peut retourner au travail ? C'est toutes ces questions qui sont sur la table et sur les masques. Vous avez vu, je suis un bon élève, vous avez tout de suite fait remarquer qu'il était mieux de porter le masque. Je l'ai sorti, j'ai cherché dans mon sac. Voilà, j'en ai mis un. Je ne sais pas si j'aurai le droit à une gommette, chers collègues. Mais on peut se poser une question légitime. Le dernier variant, on nous a expliqué, le Conseil scientifique lui-même, que finalement, c'était les FFP2 qui étaient les masques satisfaisants en la matière pour éviter la transmission. Là, j'ai un masque qui j'écale. Bon, est-ce que je suis aussi bien protégé ? On en est où de la production de FFP2 dans le pays ? On en est où de la production et de l'acheminement des FFP2 dans le secteur médico-social ? C'est toutes les questions qui continuent de se poser sur la table pour qu'on puisse gérer sans le pass vaccinal. Et je crois qu'on peut le faire. Bon, il y avait un petit sujet sur la table. Et je sais que le collègue du Modem qui défendait ce point de vue a été réélu et donc il pourra encore aider pour la cause. Je veux bien évidemment parler des purificateurs d'air. On vous a rabâché les oreilles là-dessus pendant je ne sais pas combien de temps. Vous avez fini par lâcher que ça pouvait être utile, mais que là, c'était compliqué d'installer, que ce n'est pas le moment. Si vous nous aviez écoutés au moment où on les a réclamés pour la dernière fois, c'est-à-dire il y a 7-8 mois, ils seraient tous, à l'heure où on parle, dans toutes les écoles du pays notamment, pour préparer la rentrée dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on s'organise ? Qu'est-ce que vous avez prévu en la matière ? Ce n'est pas dans le texte. Pour ce qui est du texte, évidemment sur le site DEP, vous le prolongez, mais je vous rappelle que le gouvernement précédent, à 4 reprises, n'avait pas transmis les rapports que lui devait transmettre à la CNIL. Cela fera l'objet d'autres questions complémentaires, donc oui, de l'utilité et de l'efficacité du dispositif. Et même sur le pass sanitaire, on se pose des questions, c'est aller et venir du territoire. Mais est-ce que c'est intra-territorial ? Est-ce qu'entre la Corse et l'Hexagone ? Ce n'est pas très clairement établi dans le texte et donc nous aurions aimé avoir des précisions à ce titre. Notamment, pour finir, si les tests seront gratuits. Merci M. Benal, et si j'en prie.